Bonjour à tout le monde et bienvenue à ce nouvel agro-webinaire du mardi pour revenir sur la thématique bioéconomie et aujourd'hui on va vous parler des relations entre la chimie verte et la bioéconomie. Pour ce webinaire ce sera Cécile qui animera cette séance et je vais donner la parole à Cécile pour démarrer cette séquence et donc je vous souhaite un bon régulier à tous. Bonjour à tous, nous avons donc aujourd'hui trois intervenants, d'abord Hélène Fulcron qui est directrice de recherche à INRAE, IMR-IAT et qui est responsable d'une équipe OpenMind et qui donc elle nous fera une présentation sur un sujet de recherche qu'elle n'a étudié depuis longtemps et autour de notamment du châtaignier. Et ensuite Éric Dubrec de l'Institut agro-Montpellier, UMR-IAT également, qui intervient notamment dans une option d'ingénieurs, de la formation ingénieur qui s'appelle Chimie et bioprocédés pour un développement durable. Enfin Nicolas Gaboriocolat de l'entreprise Xfixia qui nous présentera cette entreprise qu'il a créée ou co-créée et donc il assure le développement aujourd'hui dans le domaine de la chimie verte. Je vais vous laisser la parole les uns et les autres et donc Hélène à vous de commencer. Bonjour, je vais vous présenter donc je vais vous présenter un projet et les circonstances de création de ce projet qui concerne la création d'une plateforme chimie bois sourcé en Cévennes. Donc tout d'abord je vais vous présenter le domaine d'expertise qui est la chimie des polyphénols. Les polyphénols sont des molécules naturelles synthétisées par les plantes vasculaires en réponse souvent à des stress abiotiques ou biotiques. Donc cette expertise elle s'est construite sur différents types d'activités et donc que je vais vous présenter rapidement. La première activité concerne l'analyse de la composition d'extraits obtenus à partir de différentes biomasses, que ce soit des fleurs, du bois, des fruits ou leurs produits de transformation. Une deuxième activité centrée sur l'étude des relations structure-propriété, notamment une propriété comme la couleur. Et enfin une dernière activité qui concerne l'étude de la réactivité chimique, notamment l'étude de la réactivité des formes polymères pour comprendre les mécanismes des réactions et des réactions comme par exemple des réactions de dépolymérisation ou d'oxydation ou alors des réactions qui visent à introduire des fonctionnalités à ces molécules. Grâce à ces activités que j'ai conduites en parallèle, j'ai pu construire donc une expertise dans le domaine de la chimie des polyphénols qui m'ont permis de développer une thématique de recherche sur la substitution des phénols pétro-sourcés, comme par exemple vous avez certainement entendu beaucoup parler du bisphénol A et donc essayer de voir quelles molécules naturelles pourraient substituer ces molécules. Donc la chimie verte, en quoi elle consiste dans le cadre de mes recherches ? On va rechercher à minimiser l'impact des nouveaux produits et des moyens de les produire, notamment en regardant tout ce qui est le choix des réactifs, le choix des procédés, le choix des solvants et l'énergie mise en jeu dans ces réactions pour minimiser donc l'impact sur l'environnement et sur l'homme. Donc pour minimiser ces impacts, on mène une réflexion au sein d'une équipe pluridisciplinaire sur les voies d'accès aux molécules cibles. Notamment, on va réfléchir à savoir par exemple parmi les procédés, est-ce qu'il vaut mieux utiliser un procédé physique, un procédé biologique ou un procédé chimique ou éventuellement faire appel à des combinaisons de ces procédés pour arriver à produire les molécules cibles. Une deuxième partie de cette chimie verte concerne en amont l'étude de la réactivité chimique ou de la toxicité des molécules par des approches de modélisation. Ces approches de modélisation, ce sont des méthodologies comme la chimie quantique ou le docking moléculaire qui permet d'étudier les interactions par exemple entre des récepteurs et des molécules biologiques. Donc un petit rappel, ce n'est pas parce qu'on travaille sur des molécules naturelles que ces molécules sont non toxiques, il ne faut pas faire ce raccourci et donc il est d'autant plus nécessaire d'étudier notamment avec les molécules naturelles leur potentiel de toxicité à la fois pour l'environnement mais aussi pour l'homme. Donc maintenant, j'en viens au projet de création d'une plateforme chimie bois sourcé dans les Cévennes et je vous présente d'abord l'origine de ce projet. Donc ce projet, il est né à l'initiative d'une association, l'association Bois-Sévenol, qui est venue à la rencontre des chercheurs, qui est venue dans nos murs, avec un constat. Ils ont constaté le dépérissement avancé des forêts de bois de châtaigniers dans les Cévennes et ont identifié une menace, la disparition d'une essence emblématique et d'un patrimoine donc du territoire des Cévennes. Donc ils sont venus en présentant cette problématique et avec leur demande qui a été formulée comme trouver de nouveaux débouchés pour relancer la filière d'exploitation du bois de châtaigniers. Donc je vous présente rapidement le contexte donc de ce projet avec un premier point. L'origine, c'est le déclin de la filière bois de châtaigniers avec un historique en fait dans les Cévennes. Il faut savoir que cette ressource a été utilisée au 19e siècle et 20e siècle pour faire des extraits de bois de châtaigniers. Ces extraits contenaient des tannins, qu'on utilisait pour le tannage des pots, mais au cours du 20e siècle avec le développement de la pétrochimie, cette activité a été concurrencée par des produits chimiques et du coup les usines qui avaient été installées dans les Cévennes notamment ont été fermées avec une illustration ici l'usine de Tannin à Genouillac qui a fermé donc en 1960. Donc les conséquences de l'abandon de cette activité, ça a été finalement un changement du profil social des propriétaires qui au départ étaient exploitants forestiers qui eux-mêmes donc avaient une partie ou participaient, contribuaient à l'activité et finalement ces propriétaires sont devenus plutôt des personnes qui sont devenues qui ont propriétaires mais plutôt avec une vision de résidence secondaire et donc sont devenus plutôt des vacanciers et ont une vision générale qui s'est développée avec avec notre temps aussi donc plutôt résidence au long secondaire, vacances et du coup pas d'entretien de leurs propriétés donc pas de gestion forestière, un changement de climatique qu'on voit maintenant avec des effets concrets sur justement sur cette biomasse et en particulier la forêt, ce qui a eu pour conséquence aujourd'hui la mauvaise qualité du bois et du coup par rapport à cette qualité du bois on ne peut plus envisager d'utiliser le bois de Châtigny par exemple en bois d'oeuvre et également en parallèle une faible rentabilité de l'activité bois énergie, d'où la motivation donc des populations locales pour essayer de développer un projet en développant de nouveaux débouchés avec cette ressource. Suite au décès donc de la personne de l'association Bois-Sévenol, le syndicat des Hautes-Vallées-Sévenol s'est emparé de ce projet avec la mise en place d'un cahier des charges très précis et une demande donc par rapport au développement de cette plateforme de chimie bois sourcée dans les Cévennes, une demande très très précise sur une volonté de maximiser les retombées sur le territoire au niveau économique, sociétal et environnemental notamment par rapport aux usages de cette ressource dans les domaines de la santé humaine ou animale et pour si c'est possible aussi en lutte contre les incendies avec en corollaire une demande sur l'impact de minimiser l'impact sur l'environnement avec le développement possible de cette nouvelle activité et donc on voit donc par rapport à l'historique et le vécu dans les Cévennes des enjeux d'acceptabilité par rapport aux populations et aux personnes qui vivent sur les territoires. Donc en 2016 il y a eu la création d'un consortium avec les acteurs du territoire que je viens de citer, le syndicat des Hautes-Vallées- Cévennes, le centre régional de la propriété forestière, l'entente Valabre qui est un centre de recherche qui étudie notamment, qui font des essais au feu et qui développe des produits des retardants pour lutter contre les feux de forêt mais aussi les feux dans les habitations et un consortium d'acteurs de la recherche, donc notre unité, notre équipe qui a travaillé en collaboration avec les mines d'Alès pour développer un projet de recherche avec un démarrage sur un premier travail de thèse qui consistait à préparer des extraits de cire de châtaigniers, des châtaigniers donc provenant des Cévennes, avec des applications aux résines époxy et aux retardateurs de flammes. Donc ces travaux ont été développés pendant trois années et on a vu à la suite de ces travaux deux freins principaux au développement industriel sur le territoire de ces Cévennes pour poursuivre ce travail dans le cadre donc d'un développement industriel. Le premier frein identifié c'est le procédé d'extraction qui avait été développé au laboratoire qui était non transposable directement sur le territoire et aussi la chimie dans le domaine des matériaux, notamment sur les applications résine époxy biosourcées, était trop complexe pour installer ce type d'activité dans le territoire des Cévennes. Un deuxième frein qui a été identifié c'était la nécessité de valoriser l'ensemble des constituants du bois et pas seulement un extrait qui correspond à une faible masse du bois. Ça peut représenter entre 5 et 10 % de la masse sèche du bois donc ce qui n'est pas aujourd'hui envisageable par rapport à cette biomasse. Donc on a décidé de réorienter ce projet en accord avec les acteurs du territoire pour donner naissance à un nouveau projet qui a démarré en février 2022 et qui va durer jusqu'en 2024. Ce projet s'appelle Modestine et il a été entièrement financé par la région Occitanie. Je vous présente aujourd'hui ce projet qui a deux volets. Un premier volet technique dont l'objectif est de développer un procédé industriel de fractionnement du bois de châtaignier en minimisant les impacts sur l'environnement et sur l'homme. Ce travail est mené en collaboration avec l'UMR LCA à Toulouse avec un travail au niveau de la qualification de la ressource. Donc quelles ressources ? Comme je vous l'ai dit, la première demande des acteurs du territoire, ils avaient identifié un dépérissement et donc on a fait un premier travail sur la qualification du bois en faisant une analyse de la composition en fonction de la qualité du bois, en prenant le critère un bois sain, un bois malade et un bois mort. Donc à partir des informations qu'on va recueillir sur la nature et la composition phénolique de ces différents types de bois, on va décider comment construire derrière la chaîne de valeur en identifiant bien quel type de ressource on peut utiliser. Ensuite, ces copeaux de bois vont être fractionnés à l'aide d'un système, d'une technologie extrusion Bivis avec laquelle on vise à produire deux extraits, donc la fraction extractible du bois et un deuxième extrait qui est un premier composant de la lignocellulose qui va être donc un extrait liquide correspondant à la fraction hémicellulose et le résidu solide qui va être composé à la fois de la cellulose et de lignine qui sera resté absorbé dessus. Le deuxième volet de ce projet est un volet socio-économique dont l'objectif est de co-construire avec les acteurs du territoire la chaîne de valeur pour définir les usages de la forêt et du bois. Ce travail est mené en collaboration avec l'UMR Agir de Toulouse et donc à partir de ces trois fractions que nous avons identifiées, les extractibles, la fraction d'hémicellulose et le résidu solide cellulose plus lignine, on va envisager différentes applications dans les domaines aussi qui avaient été mentionnés par les acteurs du territoire, à savoir soit des additifs retardants pour les feux, soit des débouchés vers le domaine des compléments alimentaires avec la fraction hémicellulose ou alors aussi des développements pour la cosmétique ou les impressions 3D avec la nanocellulose et faire des composites utilisables en impression 3D. Merci Hélène. En fait, est-ce qu'il reste une ou deux minutes seulement ? Est-ce qu'il est possible de... Voilà, donc juste je voulais rappeler que pour développer ce projet, vous voyez qu'il fait appel à de nombreuses compétences et à de nombreux corps de métier et donc je voulais vraiment insister sur l'approche vraiment systémique qu'il est nécessaire de développer et de ne pas rester cantonné dans le domaine de la chimie, il est très important d'ouvrir des collaborations avec des gens qui font, qui ont des spécialités dans le domaine de la socio-économie mais également du côté de la forêt, toute la forêt et les dimensions, prendre en compte les services écosystémiques de la forêt pour justement arriver à donner des priorités en termes d'usage et à bien qualifier et bien quantifier les usages du bois par rapport à tous les acteurs qui vont être impliqués dans cette activité et je terminerai par la nécessité de créer un écosystème solidaire en mentionnant les différentes sphères de cet écosystème sur lequel va s'appuyer le développement de cette plateforme de chimie bois sourcé. Donc, il faut aussi mettre en œuvre des politiques publiques. On va avoir besoin de réglementation, d'économie et de recherche pour arriver au développement de cette plateforme bois sourcée. Voilà, j'arrête ici et je passe la parole à mon collègue Éric Dubreuque. Merci beaucoup Hélène. Donc, Éric, on vous écoute. Bonjour à tous. Donc, Hélène Fulcran vient de très bien présenter, illustrer à travers un projet, la grande diversité des acteurs, des domaines disciplinaires, des enjeux à la fois environnementaux, sociaux, économiques, d'un projet autour de la valorisation d'une ressource pour obtenir des produits à travers une filière de transformation à mettre en place. Et cette diversité, c'est l'intégration, justement, comme Hélène Fulcran vient de conclure, l'intégration de tous ces aspects est vraiment un enjeu important en termes de formation des étudiants. Je dirais de tous les étudiants à l'heure actuelle dans différents domaines à différents niveaux. En tout cas, au niveau des étudiants qu'on forme au sein de l'Institut Agro et pour cette thématique en collaboration avec l'École de chimie de Montpellier. Ça a été vraiment un enjeu au moment de la création de notre option il y a 14 ans maintenant. Et ça reste un enjeu très important. Alors, juste pour rappeler, là, j'ai repris un document du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire concernant la bioéconomie. Parce que là, on parle aujourd'hui de chimie verte, de bioéconomie. Il y a un peu un flou autour des définitions. Mais si on prend la définition proposée par le gouvernement, la bioéconomie, c'est l'ensemble des activités de production, de transformation de la biomasse à des fins de production alimentaire et non alimentaire. Donc, ça intègre les questions d'alimentation. Et ça, c'est un aspect important parce qu'on va avoir une ressource, certaines ressources qui vont être d'usage partagé entre les aspects alimentaires et non alimentaires. Et les deux aspects sont importants. On s'inquiète toujours de la souveraineté alimentaire, de la durabilité alimentaire. Il faut se nourrir, mais il faut aussi pouvoir s'habiller, s'abriter, disposer d'énergie pour se déplacer, pour communiquer, etc. Ce sont aussi des aspects importants qu'on intègre dans l'ensemble de la bioéconomie avec un enjeu, évidemment, de solutions durables aux défis environnementaux liés au changement climatique, à l'épuisement de ressources fossiles et à la surutilisation, d'ailleurs, de ressources fossiles qui perturbent très fortement l'environnement et qui mettent en péril notre avenir. Donc, si globalement, la bioéconomie s'oppose à la pétroéconomie, pétro, ce n'est pas que le pétrole, c'est toutes les ressources issues du sol, donc principalement le pétrole, le charbon pour tout ce qui est carbone, et de remplacer ça par des ressources basées sur des ressources renouvelables de la biomasse, donc avec, mon écran est caché, donc avec des ressources qui proviennent de l'agriculture, de la forêt, de la pêche ou des cultures aquacoles, des agues, etc., ou également des déchets qui sont issus de l'usage ou de la mauvaise utilisation des produits obtenus, et puis un certain nombre de produits qui répondent aux besoins de base des humains. Et donc, ça, à travers des transformations, à travers une société qui va consommer et utiliser ces produits, donc pour les domaines de l'alimentation, mais aussi pour le non-alimentaire, et c'est là où on va situer traditionnellement la chimie verte, donc c'est le pendant de l'agroalimentaire en termes de transformation, de valorisation de la biomasse. Alors, si on regarde ces différents aspects, donc je reste sur cette présentation du ministère de l'Agriculture, si on regarde les bioproduits, il y a tout un tas de questions qui se posent, et en termes de formation, un de nos enjeux, c'est que les étudiants apprennent à se poser systématiquement ces questions pour bien identifier comment les différentes actions, les décisions qu'ils vont prendre au cours de leur vie professionnelle et personnelle vont avoir un impact sur les différents aspects, justement, de cette bioéconomie. Donc, il y a une question de besoin, c'est-à-dire, on peut le prendre dans différents sens, mais principalement, on a besoin d'une certaine quantité d'aliments, on a besoin d'une certaine quantité de matériaux, alors on peut discuter de, est-ce qu'on en a besoin d'autant ou est-ce qu'on peut les limiter, donc ça, c'est des questions importantes aussi de réduction des utilisations, de molécules diverses pour la pharmacie, pour des molécules techniques, des détergents, des peintures, etc., bon, tout un tas de molécules, et puis de l'énergie. Donc, quels sont les besoins en quantité ? Qu'est-ce qu'on attend comme propriété ? Les matériaux, par exemple, biosourcés, ne vont pas être exactement les mêmes, forcément, que les plastiques pétro-sourcés, on attend un certain nombre de propriétés technologiques, de propriétés d'usage, de propriétés fonctionnelles, et puis il y a des questions aussi de coûts, en fonction des domaines d'application, on peut se permettre ou on peut s'attendre à avoir un certain coût, mais il y a une question d'accessibilité économique, et notamment à l'heure actuelle encore par rapport aux produits pétroliers qui sont trop peu chers parce que le pétrole est complètement sous-évalué par rapport à sa valeur réelle. Question d'impact, donc, bioproduits ne veulent pas forcément dire que c'est forcément durable et bon pour la planète et pour l'environnement, Hélène l'a souligné tout à l'heure sur la question de la santé, mais il y a aussi les questions de quels impacts vont avoir les prélèvements qu'on va faire au niveau de la biomasse, quels impacts vont avoir les produits, le devenir de ces produits, est-ce qu'on pourra les réutiliser, les recycler, les biodégrader, etc. Donc, ces questions, et quels impacts aussi on va avoir au niveau économique et sociétal par rapport aux usages déjà existants, et puis il y a des questions sur quelle perspective, parce que là on est vraiment dans un domaine où l'innovation est vraiment importante, parce qu'il y a des questions de substitution d'usage, mais il y a aussi des possibilités d'innover avec des nouveaux produits qui seront plus efficaces avec des usages nouveaux et surtout le moins impactant possible pour l'environnement. Du coup, cette question de quantité, de qualité de produit, c'est associé aux ressources, donc quelle disponibilité ? Donc, on peut rêver de rouler uniquement avec des carburants biosourcés, d'utiliser des plastiques entièrement biosourcés, encore faut-il qu'il y ait suffisamment de ressources disponibles, que cette ressource ait les qualités voulues, que cette ressource, là en fait on va prélever des choses qui sont peut-être déjà utilisées, donc qui ont des usages économiques, mais aussi peut-être qui donnent des services écosystémiques au niveau du fonctionnement des écosystèmes biologiques ou des systèmes, disons, humains, économiques. Une question de renouvellement, c'est-à-dire ça, ça va avec la durabilité. Un arbre, ça met des dizaines d'années à atteindre une taille importante. Ça veut dire qu'on ne peut pas le prélever à un rythme plus rapide que sa vitesse de croissance. Donc, il y a toutes ces questions-là. Les questions de collecte, de transport, on peut avoir des ressources qui potentiellement sont très intéressantes, mais elles sont dispersées et le transport va avoir un impact environnemental trop important pour que ça vaille le coup de les utiliser. En tout cas, il faudra réfléchir à des solutions possibles. Quels sont les impacts, bien sûr, du prélèvement des ressources ? Et puis là encore, quelles sont les perspectives ? Donc, les ressources, même pour l'alimentation, on a besoin de ressources supplémentaires par rapport à l'accroissement de la population, mais il y a aussi un accroissement des besoins. Puis il y a surtout les besoins qui naissent de la substitution des produits fossiles, d'origine fossile. Ça, ça veut dire qu'il faut développer de nouvelles ressources, de nouvelles filières, tout en intégrant ça dans le développement durable. Et puis d'optimiser, de diminuer, d'optimiser aussi, de trouver de nouvelles ressources. Ça peut être aussi des déchets qu'on va essayer d'éliminer, qu'on va essayer de transformer en produits d'intérêt. Mais ça aussi, il y a aussi un rôle important de l'optimisation des pratiques agronomiques, encore plus durable, et éventuellement aussi des possibilités d'amélioration des plantes qui, pour l'instant, ont été sélectionnées principalement pour les usages alimentaires, un peu, pour certaines, pour le textile, mais sans penser, en termes d'amélioration, à enrichir les parties non comestibles, par exemple, qui pourraient être valorisées par la chimie verte, mais qui, pour l'instant, sont trop pauvres, par exemple, pour être exploitables d'un point de vue économique et écologique. Ces ressources sont transformées en produits. Alors, à quel procéder ? Donc là, bien sûr qu'il y a des enjeux énormes de développement, de procédés à faible impact environnemental. Donc, on va introduire des notions d'éco-conception, qui sont basées sur l'analyse de cycle de vie. Optimiser au maximum les ressources, pas de gaspillage, pas de déchets, et toute la matière qui rentre doit être valorisée en quelque chose. Et puis, il faut savoir gérer la complexité de la matière biologique. C'est complètement différent des ressources pétrochimiques auxquelles les chimistes sont habitués à l'heure actuelle, où on peut avoir des produits très purs, bien caractérisés. Là, on a des choses qui sont caractérisées, mais plus variables. Et puis, en termes de transformation, Hélène l'a très bien illustré, je ne vais pas revenir là-dessus. Transformer des ressources en produits, ça s'intègre dans des filières socio-économiques. Donc, il y a des questions de localisation, des problématiques d'acteurs, d'acceptation sociale, d'organisation des acteurs entre eux, de façon à optimiser leur fonctionnement, avec l'écologie industrielle, les questions de clusters, etc. Différents modèles d'affaires, parce qu'il n'y aura pas d'entreprises qui vont se mettre en place pour transformer, produire des bioproduits si elles ne font pas un minimum de bénéfices. Et donc, il y a un besoin aussi d'avoir quelque chose qui est durable du point de vue économique. Et donc, ça représente du coup tout un panel d'aspects qui vont des questions agronomiques, environnementales, écologiques, à des procédés biotechnologiques, chimiques, de transformation, des questions de sciences des matériaux, des questions importantes d'éco-évaluation, c'est-à-dire être capable de quantifier les impacts environnementaux d'un process, d'une filière, etc., pour savoir si effectivement elle est intéressante du point de vue environnemental, et quand on a le choix entre plusieurs options, de choisir celle qui sera la plus intéressante. Et il y a un rôle important en termes de sciences humaines et sociales, en termes de politique publique, de réglementation. Donc, tout ça, ça fait un ensemble très complexe. Et évidemment, on ne peut pas s'attendre à former des experts dans tout. Et donc, le choix qu'on a fait au niveau de l'option CBD2, donc chimie et bioprocéder pour un développement durable, j'ai vu qu'un de nos anciens élèves est dans l'assistance. Donc, bonjour, Laurent. Donc, c'est une option qu'on a montée au milieu des années 2000, et donc la première promotion en 2008. Et c'est une option qui a été montée entre deux écoles d'ingénieurs, donc l'Institut Agro-Montpellier, à l'époque c'était l'Institut Supagro, et l'École de chimie de Montpellier, parce que, comme Hélène l'a montré tout à l'heure, encore une fois, la biomasse, les agro-ressources, les produits, tout ça, à un moment donné, sont des molécules qu'il faut transformer en d'autres molécules. Il y a des aspects, alors c'est de la biochimie, mais c'est quand même de la chimie. Et les compétences des chimistes, les compétences des agronomes sont importantes à mettre ensemble de façon à essayer de mieux maîtriser, et en tout cas pour les étudiants, d'avoir une vision plus complète des différents aspects de la bioéconomie et de la bioéconomie circulaire. Alors, l'objectif principal, c'est une option, c'est-à-dire, c'est la dernière année d'études d'ingénieurs, pour les étudiants qui jouent cette option, donc ingénieurs agronomes ou ingénieurs chimistes, donc c'est une option des deux écoles. Et notre objectif, c'est vraiment de développer une approche systémique qui intègre les questions de production agricole, de transformation, de recyclage, de revalorisation, et de placer tout ça au sein du monde socio-économique. Donc, pour ça, on a un programme qui est, encore une fois, donc on ne va pas avoir d'experts. Bon, il y a quelques points sur lesquels il y a vraiment une expertise qui est développée, mais l'objectif principal, c'est que nos étudiants aient un regard critique sur leurs propres actions, leurs propres décisions quand ils seront dans un milieu professionnel ou personnel, en se disant, s'ils travaillent dans le domaine, par exemple, de la transformation, le procédé que je mets en place va avoir besoin de certaines ressources. Est-ce que ces ressources sont disponibles ? Est-ce qu'elles servent à faire d'autres choses, etc. Combien il y en a ? Je vais obtenir un produit. Qu'est-ce qu'il va devenir par la suite ? Comment est-ce qu'il va s'intégrer ? Comment est-ce qu'on va pouvoir le réutiliser, etc. À tous les niveaux, savoir et avoir bien conscience que tout est lié, on est dans un système qui n'est pas du tout linéaire, et donc d'être capable de se poser des questions et avoir un regard critique, et puis d'interagir avec d'autres personnes qui vont être plus spécialistes dans le domaine économique, dans le domaine de la réglementation, dans le domaine du sourcing, dans le domaine de la recherche, de la R&D, etc. On a différents modules. La formation est sur un an, et donc il y a six mois de stage. Mais du coup, les modules couvrent les différents aspects. C'est une originalité de cette option. Elle fait intervenir, par exemple, tous les départements de l'Institut Agro-Montpellier, aussi bien agro-bioprocédé que sciences économiques, sociales et de gestion, que biologie, environnement ou agronomie, milieu agronomie. Et donc, il y a des modules autour de la bioéconomie circulaire environnement, avec les questions de filières, de marchés, et aussi là-dedans, les outils de quantification de l'impact environnemental des produits, des filières, etc. Et encore une fois, sur les questions de réflexion, on a également des cours de philosophie et d'intervention de philosophes spécialistes de l'environnement et d'écologie. Là encore, pour ouvrir l'esprit des étudiants. Ensuite, bien sûr, des modules autour de la biomasse, ses caractéristiques, ses productions. Les caractéristiques sont très différentes de celles des produits pétroliers. Et il y a, à la fois, c'est une difficulté, mais à la fois, c'est un atout énorme, parce que la biomasse est composée de molécules qui va être très complexes, très fonctionnalisées, des choses qui sont difficiles à obtenir par la chimie, qui sont déjà présentes dans les êtres vivants, et pour lesquelles, le plus possible, on va essayer de valoriser au mieux cette complexité. Un aspect autour de tout ce qui est procédé, transformation, avec un regard important sur les côtés d'éco-efficacité. Éco, c'est écologique, économique aussi, et environnement. Une connaissance du panorama des produits, des molécules, des matériaux et des énergies. Et puis, l'insertion dans le milieu professionnel, qui est vraiment importante, avec un projet, notamment, d'innovation, où les groupes d'étudiants développent virtuellement, ils font quelques expérimentations. Une start-up qui s'inscrit dans la bioéconomie circulaire, d'une start-up de type celle que Nicolas va présenter juste après. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci, c'est extrêmement intéressant. On est obligé d'aller un petit peu plus vite. S'il y a encore une diapo et une phrase, il n'y a pas de souci. Oui, oui, oui. Non, j'avais... Par seconde. Merci. C'est trop long. Donc, voilà. Donc, les domaines d'activité sont une des caractéristiques. Du coup, dans ce domaine, il y a un très fort besoin d'innovation. Et donc, on a beaucoup de nos étudiants qui poursuivent en thèse de doctorat. On a une trentaine de pourcents. Et dans l'ensemble, qui travaillent dans les domaines de la recherche, développement, études scientifiques. Mais aussi, du coup, on va les retrouver dans les différents domaines du conseil, du conseil aux entreprises, évidemment, en production, exploitation aussi. Mais sur toutes les questions aussi d'environnement, de normalisation, de certification, etc. Avec la plupart travaillant dans le privé et certains dans les organismes publics. Dans différents domaines qui recouvrent ce qu'on a vu depuis tout à l'heure, aussi bien au niveau des process que du conseil, que des questions de recyclage, etc. Voilà, je vous remercie. Désolé d'avoir été un petit peu long. Non, mais le sujet est vaste. Mais merci beaucoup. On laisse la parole à Nicolas. Pour mettre en son, Nicolas. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous présenter notre entreprise Yifixia. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet de notre activité, je voulais me présenter un petit peu, puis présenter un peu les origines de cette entreprise. Donc, il y a déjà une histoire personnelle, de transition personnelle, puisqu'on parle de chimie verte et de transition depuis le début de ce webinaire. Donc, moi, je suis chimiste des molécules naturelles, spécialisé en pharmacognosie et chimie médicinale. Et j'ai toujours voulu, dans ma carrière de chimiste, bien soigner les gens grâce à la chimie et aux molécules naturelles. Ce qui fait qu'au début, j'étais un chimiste organicien classique. Je reproduisais des molécules issues de plantes que je modifiais chimiquement pour augmenter leur activité biologique, pour soigner certaines pathologies. Et puis, au fur et à mesure que la chimie verte a fait irruption dans le monde de la chimie et que ces concepts se sont développés, je les ai au fur et à mesure intégrés à mon travail pour devenir un chimiste organicien vert, si je puis dire. Mais au final, l'éveil de ma conscience écologique m'a fait complètement quitter la chimie organique et l'utilisation de réactifs qui n'étaient ni bons pour les manipulateurs ni pour la planète, pour me spécialiser en éco-extraction. Donc, tous les procédés qui vont me permettre d'extraire des molécules d'intérêt à partir d'une matière première végétale, que j'ai ensuite appliquées à la chimie marine, donc aux organismes marins. Et enfin, aux coproduits agricoles. Et c'est cette extraction de molécules à partir de coproduits agricoles qui est une des bases de la création de Yifixia. Mais après, la deuxième origine, c'est encore une histoire de transition. C'est l'histoire de transition du marché de la cosmétique, puisque nous, on s'intéresse principalement au marché de la cosmétique et notamment aux ingrédients qui sont utilisés pour fabriquer les produits de beauté. Et en regardant un petit peu plus près ce marché, on s'aperçoit que deux tiers des ingrédients qui sont utilisés aujourd'hui sont des ingrédients chimiques principalement fabriqués par BASF et Solvay qui sont leaders de ce marché. Or, la recherche a montré que l'utilisation massive d'excipients chimiques, donc les excipients, c'est les ingrédients qui servent d'agents de texture, de conservateurs, antioxydants, etc., que l'on trouve dans tous les produits du quotidien, et bien à force de s'accumuler dans nos organismes, et bien ces excipients créent des problèmes de santé publique dont vous avez tous entendu parler, je pense, et notamment de la perturbation endocrinienne due à l'utilisation des parabènes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez une législation nationale et européenne qui se durcit quant à l'utilisation de ces excipients. La législation européenne a derrière interdit un certain nombre de ces excipients chimiques, et vous avez un marché cosmétique qui est lui aussi en transition à la fois pour se mettre en conformité avec la législation et qui est à la recherche d'alternatives saines et donc d'excipients naturels pour aussi satisfaire les besoins des consommateurs qui eux aussi ont une conscience écologique qui s'est réveillée et qui cherchent aujourd'hui et encore plus depuis le Covid des produits qui soient sains, le plus naturels possible et fabriqués si possible dans leur région. Et donc, c'est ces deux postulats de base qui ont été à l'origine de la création d'Iffixia et notre ambition est de devenir le premier fabricant français d'excipients cosmétiques issus de coproduits agricoles et agroalimentaires. Donc, on est une toute jeune entreprise, une start-up créée depuis un an et demi. On est basé à Montpellier, sur le site de l'INRAE et de l'Institut agro Montpellier, tous sont issus, Éric et Hélène, qui viennent d'intervenir. Et grâce à une collaboration avec eux, on peut développer notre R&D au sein de leur laboratoire. Bien évidemment, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de Rémi, qui est mon associé, qui est lui plus spécialisé en génie des procédés. Et nous avons une petite équipe qui travaille sur différents sujets et développement d'ingrédients. Donc, quelle est notre activité ? Eh bien, on est parti aussi du postulat qu'un coproduit est une source de molécules, de biomolécules d'intérêt pour différents secteurs. Alors, question de vocabulaire, un coproduit, c'est un déchet qui est prévisible et inévitable. Lorsque vous êtes chez vous, que vous pressez une orange pour fabriquer du jus d'orange, eh bien, vous savez pertinemment qu'il va vous rester de la peau, de la pulpe, des pépins. Eh bien, ça, ce sont les coproduits de la fabrication du jus d'orange. En 2017, il a été estimé qu'en France, 12 millions de tonnes de coproduits ont été générés, qui malheureusement ne sont pas ou très peu valorisés, alors qu'ils sont justement un pool de biomolécules très intéressantes. Et ce que nous faisons chez IFIXIA, eh bien, c'est qu'on passe ces coproduits au crible de nos expertises, à savoir éco-extraction et génie des procédés, pour générer, eh bien, des extraits naturels que l'on va ensuite développer sous forme d'excipients. Donc, on parle ici d'émulsifiants qui permettent de mélanger de l'eau et de l'huile, de gélifiants, de conservateurs, etc., pour ensuite les revendre aux fabricants de la cosmétique. Pour pouvoir sortir ces molécules, eh bien, on utilise une combinaison de chimie verte et de chimie blanche. Donc, d'un point de vue chimie verte, eh bien, on utilise uniquement des solvants verts tels que classés par les principes de la chimie verte, et on utilise des technologies d'éco-procédés qui vous permettent d'extraire les molécules de manière plus rapide, et en consommant moins d'énergie, donc avec de meilleurs rendements, comme les ultrasons ou les micro-ondes. Et on s'appuie également sur une technologie de rupture qui s'appelle l'eau subcritique, qui vous permet de modifier les propriétés physico-chimiques de l'eau pour lui conférer celles de solvants organiques classiques issus de la pétrochimie. Et en plus de ça, on rajoute une brique de chimie blanche, à savoir l'utilisation d'enzymes ou de micro-organismes pour réaliser ces extractions. Ce qui fait qu'en combinant toutes ces approches de chimie verte et de chimie blanche, aujourd'hui, on arrive à travailler en bannissant quasi complètement tout un train pétrochimique de notre recherche et plus tard des procédés de fabrication. Et cette combinaison de technologies nous permet de réaliser ce qu'on appelle une extraction en cascade. Comme Eric le disait, c'est lorsque l'on génère un produit, le coproduit qu'on va générer, qu'est-ce qu'on va en faire ? Et nous, notre idée, c'est d'appliquer une première étape d'extraction pour générer un premier ingrédient à partir du coproduit. Et le résidu qui est généré par cette étape, l'idée, c'est de lui faire subir une deuxième étape d'extraction pour générer un deuxième ingrédient, et ainsi de suite. Et lorsque l'on ne peut plus rien faire, ou en tout cas, si d'un point de vue technico-économique, il n'y a plus d'intérêt de le faire, ce n'est pas fini puisque nos propres résidus partent après dans d'autres circuits de valorisation, comme le compost ou le biomatériau. Ce qui vous permet, avec cette approche, de créer un maximum de valeur ajoutée autour de votre matière première de départ. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on va être en mesure de proposer à nos clients des produits innovants, donc des excipients 100% naturels. Et comme on s'appuie sur la chimie de molécules naturelles, qui sont rarement monofonctionnelles, on peut aujourd'hui proposer des excipients qui sont multifonctionnels, qui vont donc combiner plusieurs propriétés physico-chimiques et ou biologiques. Ce qui fait que pour nos clients, ils vont pouvoir aborder la formulation cosmétique de manière complètement innovante, tester de nouvelles approches de formulation et notamment obtenir de nouvelles sensorialités. Donc, pour vous et moi, de nouvelles types de crèmes qui ne vont pas, en tout cas sur la peau, ne vont pas avoir le même effet d'un point de vue sensoriel et surtout apporter une sobriété chez nos fabricants. Et là, je m'entends, déjà une sobriété de fabrication. Dans la mesure où nos ingrédients peuvent remplir le rôle de plusieurs, au lieu d'avoir un, deux, trois ingrédients, les fabricants en utiliseront plus qu'un seul, le nôtre. Et si on part sur la question de l'énergie, comme nos ingrédients permettent de formuler à froid notamment, ça évite de faire des formulations à chaud et donc d'être un peu plus sobre également d'un point de vue énergétique. Et pour le consommateur, au final, c'est également des listes d'ingrédients moins longues à l'arrière du packaging des cosmétiques et aussi l'assurance d'avoir des produits qui sont 100% naturels. Et ce que je vous dis, ce n'est pas juste des paroles en l'air, puisqu'on a réussi à valider ce concept avec notre premier ingrédient qui est en cours de développement. Le modèle économique de l'entreprise est un modèle, on va dire, simple, puisqu'on en parlait, on ne peut pas parler de chimie verte et de bioéconomie sans parler d'économie. Donc, dans l'approche de production d'ingrédients, elle est assez simple, mais on prend en charge l'intégralité de la chaîne de valeur et notamment au niveau de la collecte d'éco-produits. Donc, pour cela, on s'est intéressé à des cultures emblématiques de la région Occitanie ou des cultures qui sont en émergence. Mais surtout, l'intérêt pour nous, c'est de travailler en direct avec les fournisseurs pour établir déjà des relations de confiance et également pour nous, pour assurer notre sourcing et construire notre filière en région au plus près des acteurs et de la réalité de leur travail. La recherche et le développement est réalisé en interne. La production aujourd'hui est sous-traitée, mais à terme, notre envie, c'est d'ouvrir une unité de production en région pour pouvoir vendre directement nos ingrédients aux fabricants de la cosmétique et en priorité à ceux de la région Occitanie. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'on a adopté en plus de ça un modèle d'économie sociale et solidaire et on est aujourd'hui la première entreprise française de chimie verte à avoir adopté ce modèle qui était pour nous extrêmement important et qui allait dans le sens des valeurs de l'entreprise et de notre activité, en tout cas de chimiste verte. Déjà, on a un premier volet d'engagement sur la distribution de la valeur ajoutée. L'idée pour nous est de pouvoir acheter au prix le plus fort, mais aussi le plus juste et le plus équitable possible nos matières premières à nos fournisseurs pour changer un petit peu le paradigme. Aujourd'hui, transformateurs et agriculteurs peuvent être vus comme des pollueurs parce qu'ils génèrent des déchets, alors qu'avec notre système, ils deviennent des fournisseurs de matières premières à très haute valeur ajoutée. Donc, on change le paradigme de ce point de vue-là. On valorise leur travail et ce qu'on va rechercher, c'est l'effet incitatif que d'autres producteurs ou transformateurs se disent « Ah, mais moi aussi, j'ai envie de valoriser mes coproduits et de transformer ce qui est aujourd'hui un coût en revenu. » On a, en plus de ça, adopté une gouvernance partagée. On a tout un volet de transmission de notre savoir et de ce qu'on fait dans notre entreprise. Un volet de protection de l'environnement, ça, j'en ai parlé déjà sur notre approche de chimie verte et de chimie blanche. On essaie également de limiter l'impact environnemental de notre recherche. Et grâce à tout cela, on a pu être labellisé entreprise engagée pour la nature par l'Office français de la biodiversité. On n'est qu'une petite centaine en France à être labellisé et très, très peu de chimie dedans. Je pense même qu'on est les seuls. Et enfin, chose importante qui va dans le sens de tout ce qui a été dit avant. En fait, on a adopté un modèle économique basé sur la région et non plus basé sur la mondialisation, on va dire. L'idée étant, à travers ce modèle, de développer une économie circulaire en région à très haute valeur ajoutée pour valoriser ce territoire. Et d'un point de vue d'entreprise, l'idée est de pouvoir avoir un modèle qui va être réplicable ensuite dans d'autres régions de France pour aller chercher la valeur ajoutée là où elle se trouve et la redistribuer là où elle a été générée pour avoir un système qui est vertueux, basé effectivement sur des clusters économiques et qui vont permettre pour nous d'assurer une certaine rentabilité, comme le disait Eric, mais aussi pour un territoire, de valoriser ses acteurs et donc aussi son attractivité, etc. Donc, voilà pour ma part. J'espère que j'ai été clair. En tout cas, je vous remercie de votre attention et je serai à répondre à vos questions si vous en avez dit. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à tous. Alors, pour les questions, on va repartir du début. Pour Hélène, une question. Alors, je vais vous demander d'être rapide et conclue. Rapide et conclue, c'est ce qu'elle a dit. Si le bois est malade, qu'en faites-vous ? Alors, les travaux qu'on a faits justement sur la composition, en fait, montre que les composés phénoliques sont produits en quantité plus importante. Et donc, justement, il y a toute une justification à l'utiliser dans la chimie pour justement des valorisations avec ces composés qui ont des propriétés biologiques. Donc, la ressource bois malade est très bien choisie par rapport au développement d'une plateforme chimie bois sourcée. Merci. Pouvez-vous préciser un peu plus en détail des critères qui ont conduit au choix de la diversification des produits à extraire pour rendre viable le projet ? Alors, du coup, par rapport au choix, le choix n'est pas arrêté. C'est plutôt montrer le champ des possibles. Pour réaliser les choix, c'est ce que je dis, il faut une construction avec les acteurs, mais aussi une étude de marché parce qu'il va falloir, évidemment, que ces activités soient rentables d'un point de vue économique. Donc, il y a des valorisations vers le domaine des hautes valeurs ajoutées dans tout ce qui concerne toutes les applications santé et d'autres, avec des plus gros volumes, à plus faite valeur ajoutée, tout ce qui est retardant au feu, notamment. Et donc, notamment, ce qu'on a mis avec les extractives au départ, c'était les premiers travaux de 13 qui ont monté pour les retardants au feu. C'est vrai que ces molécules ont ces propriétés-là, mais on est en train de se demander s'il ne serait pas plus judicieux de fonctionnaliser la cellulose pour faire ces applications, puisque la cellulose est un composant majeur du bois, et donc d'utiliser plutôt la cellulose comme retardant au feu avec une approche de fonctionnalisation. Donc, il y a toute une étude de marché qui est en train de se faire pour savoir, justement, comment prioriser et laisser un choix plus large pour les applications possibles. Merci. Et peut-être juste, il y avait une deuxième partie dans la question, mais comme elle a disparu entre-temps, j'essaie de la résumer, mais est-ce pour vous important de valoriser au maximum la ressource de la biomarition ? Oui. Quand on dit maximiser au maximum, c'est effectivement pour moi d'aller vers un zéro déchet. Donc, il y a vraiment à la fois un zéro déchet et maximiser le temps aussi d'utilisation de ces ingrédients. Au regard de la ressource, comme le précisait Eric, il y a un taux de renouvellement assez fort. Donc, le bois malade, le bois, c'est pour faire de la chimie, mais l'idée, c'est qu'à force de couper le bois, ils deviennent sains et du coup, d'aller plutôt vers du bois d'œuvre, quand ce sera possible d'utiliser ce bois aussi pour faire du bois d'œuvre, qui a une durée de vie beaucoup plus longue. Merci beaucoup, Hélène. Alors, pour Eric, y a-t-il une part d'étudiants d'autres écoles d'agro-de chimie faisant un semestre de spécialisation dans cette option ? Et si ce n'est pas le cas, les autres écoles ont-elles montré un intérêt pour cette option d'une manière ou d'une autre ? Peut-être ajouter, si ça existe en formation continue, parce qu'il y avait une question dans le chat. Il y avait une question sur la formation continue. Oui, oui, bien sûr. En fait, l'option est ouverte à tous les étudiants du réseau des écoles d'ingénieurs agronomes et à tous les étudiants du réseau qui s'appelle GELUSAC des écoles de chimie. Donc, on se demande des étudiants qui viennent d'autres écoles aussi. Concernant la formation continue, alors c'est possible à travers… en fait, l'option est une option qui est incluse dans une formation d'ingénieur. Donc, le diplôme qui est donné à nos étudiants standards, c'est un diplôme d'ingénieur, d'ingénieur agronome ou chimiste. Après, en formation continue, du coup, on ne peut pas délivrer de diplôme d'ingénieur. Par contre, on peut délivrer un diplôme d'école, un DESA, un diplôme d'études supérieures agronomiques pour des étudiants qui ont déjà… pour des personnes qui ont déjà un diplôme à Bac plus 5. Donc, ça, c'est possible. On n'appuie souvent. On a eu une ou deux personnes en formation continue. Donc, voilà. Après, sinon, pour le… mais là, ça reste des étudiants en formation initiale. L'option est ouverte à l'apprentissage et à l'alternance. On a, cette année, plusieurs alternants et apprentis. Mais c'est possible. Après, il faut une validation du dossier de la formation de base, bien sûr. Et en tout cas, pas de diplomation comme ingénieur en dehors d'un cycle d'ingénieurs standard. Merci, Eric. Autre question sur les biocarburons. Sont-ils à ce jour majoritairement issus de produits agéricoles de base ou de sous-produits de leur transformation ? Et quel avenir pour cette filière ? À l'heure actuelle, en tout cas, pour la France, même si de façon générale, les biocarburants, en tout cas liquides, biodiesel, bioéthanol sont essentiellement issus de matières agricoles de base, d'huile, de sucre et de sucre issus de l'amidon ou saccharose. Donc, on en est principalement là. En méthanisation, pour le biogaz, il y a un peu de tout, mais les volumes sont moindres. Mais on a quand même une partie de matériel de base, malheureusement. Parce que le problème, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est le problème de la ressource. Ça fait 30 ans qu'on sait qu'il n'y a pas assez d'huile ou d'amidon pour substituer l'essence ou le gazole par des ressources agricoles. Simplement, il n'y a pas assez de ressources. Après, en termes d'avenir, personnellement, en tout cas, pour tout ce qui est bioéthanol, biodiesel, je trouve vraiment dommage. On manque de ressources. Et en fait, de brûler du sucre ou de brûler de l'huile, c'est vraiment… Bon, ça a été pour moi un intermédiaire. Ça a démarré au début des années 90 et puis là, on a un plafond de toute manière. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'énergie, on peut l'obtenir autrement qu'à partir de liaisons chimiques présentes dans les molécules. Il y a du solaire, de l'éolien, etc. Donc, on a une ressource. Par contre, faire des matériaux, des molécules, on ne peut pas le faire avec des photons. Et donc, il faut vraiment réorienter ou orienter au maximum l'usage des bioressources vers des applications plutôt en matériaux, en molécules bioactives, etc., que en énergie. Après, en fin de vie, vraiment, en dernier usage, par exemple, typiquement, la digestion anaerobie ou la méthanisation à partir de déchets qu'on risque de valoriser au mieux, là, ça a un sens. Merci beaucoup, Éric. Pour Nicolas, une petite question, vous avez parlé de 12 millions de tonnes de coproduits. D'où vient ce chiffre ? C'était un rapport de l'ADEME, il me semble, qui avait donné ce chiffre-là. Mais après, c'est extrêmement compliqué d'avoir des chiffres précis sur le tonnage de coproduits générés par an. C'est très difficile. D'accord. Autre question, quels sont les critères de sélection des coproduits ? C'est essentiellement la composition chimique qui va nous diriger, parce qu'on a quand même une idée des propriétés physico-chimiques qu'on souhaite obtenir pour les ingrédients que l'on fabrique. Et donc, globalement, c'est la composition qui va intervenir. Et après, c'est effectivement des questions de volume, de disponibilité de la matière. Est-ce qu'elle est présente uniquement en Occitanie ? Ou est-ce qu'on peut retrouver ce type de culture un peu partout en France ? Ou en Europe, etc. Donc, il y a déjà la composition qui va nous guider sur un panel de coproduits. Et ensuite, c'est l'accessibilité à la matière qui va nous finir de guider un petit peu le choix. D'accord. Et deux questions pour finir, qu'on peut peut-être un petit peu rapprocher. Mais auriez-vous une estimation du coût de l'extraction par eau subcritique par rapport aux approches classiques par solvants ? J'entends ici le prix au litre pour les solvants versus le coût énergétique et de l'infrastructure pour l'extraction SWE. Alors, aujourd'hui, non, on ne peut pas donner un chiffre parce que c'est en cours d'étude, tout simplement. Et après, je vois bien ce qui est sous-entendu derrière. C'est aussi des questions qu'on se pose. Finalement, le coût, et c'est un peu ce qu'Éric disait, c'est qu'au final, c'est utiliser des techniques de chimie verte. Ça a un coût et quel va être l'impact derrière en termes de développement d'ingrédients et comment ça va impacter le prix de l'ingrédient au final. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas le dire. Et après, ça dépend des installations, comment vous le faites, comment vous intégrer cette eau subcritique aussi dans votre installation, donc comment vous recyclez votre eau. Et surtout, il ne faut pas être monoproduit sur votre machine si vous voulez que ce soit rentable. C'est pour ça que c'est des questions de choix aussi et de balance entre ce que vous faites et ce que vous voulez faire comme produit et la technologie que vous utilisez. Si vous êtes monoproduit sur une techno, ça risque d'être vraiment compliqué d'être rentable d'un point de vue technico-économique. Merci beaucoup, Nicolas. Je crois qu'on a le temps de prendre encore une question. Non, merci beaucoup. Fabienne a posé trois questions, mais comme Nicolas a mis son mail dans son diaporama, Fabienne, vous pourrez reprendre sur la vidéo le mail de Nicolas où il peut vous le mettre rapidement dans le fil de discussion pour que vous lui reposez les questions et en particulier le contact avec une entreprise qui s'occupe de gaillules ou de production de latex. Je n'ai pas tout compris, mais en tout cas, n'hésitez pas. Donc, c'est terminé. Je vous remercie vraiment tous les quatre. Vous venez très intéressants, très riches, j'appris encore plein de choses. Et la semaine prochaine, on reviendra sur la biodiversité. On parlera de relations entre oiseaux et agriculture. Et donc, c'est bien loin, mais en même temps tout près de Chimie verte et Bioéconomie. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.